Salaam aloukoum Yanoua Dakar Habitat.com Aujourd'hui, nous venons d'un dernier dernier Si vous avez fait un délibération ou un délibération ou un acte administratif, vous avez fait un délibération ou un permis d'occuper vous avez fait un titre foncier car le titre foncier est le plus important du nouveau délibération et maintenant, nous allons prendre un exemple que nous nous avons fait dans le cas où nous avons fait un délibération du temps ou du temps nous avons fait un délibération mais du temps, nous n'avons pas de l'acte de vente car nous nous avons fait un délibération du délibération qui a fait un délibération Il est en train de signer et de signer les témoins. Il est en train de faire une maison et il est en train de faire une maison. Si tu as une maison dans cette personne, tu dois régulariser la maison. Il faut régulariser la maison dans la maison. Il faut régulariser la maison dans la maison. Voilà, maintenant, ce que tu dois faire c'est qu'il va y aller à Meribah. Maintenant, Meribah va vérifier qu'il va y avoir la maison. En ce moment, le chef de quartier va vous faire une enquête. Il va vous dire qu'il va y avoir la maison et qu'il va y avoir la maison. Mais il va y avoir la maison, il va y avoir la maison, il va y avoir la maison. Il va y avoir la maison et il va y avoir l'acte administratif. C'est le minimum. Si il a un titre foncier, il va y avoir le permis d'occuper. Il va y avoir l'acte administratif. Il va y avoir l'acte administratif. Il va y avoir l'acte administratif. Mais tout le monde a changé. Le même concept. Maintenant, vous avez l'acte administratif. Ou votre délibération. Ce que vous devez faire, c'est de déposer pour que le laissez. Il faut déposer pour que le laissez. C'est ce que vous avez déposé au niveau des impôts et des domaines. Il y a un plan cadastral, il y a aussi des délibérations, des actes administratifs, ou des actes administratifs. Ce sont des informations qui dépendent d'une zone à une autre. Par exemple, il y a une zone de 10 millions d'euros. Ce que tu fais n'est pas à cause de 1 ou 2 millions d'euros. Pour vous dire, il faut dépendre un peu de la zone. Si tu as une zone de l'air, il y a une zone de l'employment. Il y a une zone de l'employment. Ce sont des délibérations qui peuvent être appréciées. Si tu as une zone de l'employment, il n'y a pas d'impôt et domaine de risque. Mais si tu as une zone de l'employment, les réservations sont des actes. Il s'agit de la même zone de l'employment. Si tu as une zone de l'employment, les gens ne sont pas de l'employment. Si tu as une zone de l'employment, tu as une zone de l'employment. Je vous donne des informations, des informations, des informations et des questions. Si vous le déposez, vous avez tous les critères. Ils sont en travail et ils ne sont pas en place. Si vous le déposez, vous avez l'accusé de réception. Si vous le déposez pour la paille, vous avez l'attestation de paille. Si vous le déposez, vous avez l'attestation de paille. Si vous le déposez, vous n'avez pas l'attestation de paille. Par contre, il faut aller à l'endroit où il y a un titre de fonctionnement. Pour avoir un titre de fonctionnement individuel, il faut demander une session définitive. Parce que si on le laisse, il y a un terrain où l'État a été loué. C'est ce que j'ai pu expliquer pour que l'on puisse comprendre au minimum. Ce que tu demandes, c'est la session définitive. Si on a accepté cette session définitive, il y a un titre foncier. Il y a un titre foncier en deux formes. Il y a un titre foncier en deux formes. Il y a un titre foncier en deux formes. Mme Tay, vous avez donné un exemple pour l'épargne de terrain. Mais vous avez pris un acte de vente. Ce qui vous a fait pour l'épargne. Il n'y a pas de titre foncier global. Il n'y a pas de titre foncier. Il y a un titre foncier en deux formes. Il faut aller à la mairie pour donner un acte administratif. Si tout le monde est étudiant, il n'y a rien à proposer. Il y a un type de tour quiule a été enregistré. c'est la même chose avec un bâle. Pour le moment, il faut que le terrain soit dans un bâle. Il faut que le terrain soit dans un bâle, il faut que la bâle soit dans un bâle. Il faut que le terrain soit dans un bâle, on le voit avec des titres fonchés. Il y a un numéro de titres fonchés, il faut que le bâle soit dans un bâle. le numéro de parcel. Si vous demandez le droit royal, vous avez à peu près 700 francs. Donc, vous savez, si vous demandez le droit royal, vous avez à peu près 700 francs. Vous comprenez ? Donc, si vous ne connaissez pas votre tour, vous ne le connaissez pas. Vous savez, ce qui est bizarre quand même. Mais ce que je veux, c'est que votre maison ou votre terrain, vous devriez maîtriser la zone. Si vous avez des titres fonciers, vous avez des délibérations, par exemple, ce qui vous demande ou l'acte administratif, ça va causer des problèmes. Vous devriez voir le terrain ou la maison. Vous devriez aussi, vous devriez voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes, vous n'avez pas besoin d'un acte de vente. Même si vous faites un acte de vente, quelque soit ce que vous faites, vous devriez avoir des délibérations ou l'acte de vente ou l'acte originale. Vous comprenez ? Vous devriez avoir des permis d'occuper, vous devriez avoir des permis d'occuper. Vous comprenez ? Mais, comme vous l'avez expliqué, c'est que vous devriez avoir des titres fonciers. Par exemple, le titre fonciers, c'est que vous devriez avoir des titres fonciers obligatoirement, vous devriez avoir des notaires. C'est ce qui vous demande. Le titre fonciers, c'est le nom de notre notaire. Si vous devriez avoir des titres fonciers ou pas, vous devriez avoir des problèmes qui peuvent être très importants. Même si vous avez donné un titre fonciers global, vous nez pas de mutation, mais si vous devriez aller à l'employeur, vous devriez avoir des titres fonciers. Vous comprenez ? Donc, vous devriez avoir des titres fonciers. Donc, vous ne pouvez pas vous donner à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous donner à ce que vous faites. Cela va vous permettre d'avoir des difficultés. C'est ce qui vous donne. Si vous avez des titres fonciers, des titres fonciers. Vous pouvez prendre des titres, mais tant que personne ne fait pas de tabac, ce n'est pas possible. Il me semble qu'ils ont à l'arrêter. Et moi, je suis allé à l'arrêter. Mais le problème est que si personne ne fait pas de tabac, on va voir que c'est possible de jouer de tabac. Il n'y a pas de tabac. Il y a un problème Il a commencé à avoir. Voilà, c'est ce que nous allons nous laisser. Donc, vous allez vous demander de faire attention. Voilà, merci. Nous allons vous donner de la chance.